Aujourd'hui, on va jouer, non pas au Monopoly, mais au Amazonopoly. Juste à côté du Parlement, ici, à Bruxelles. Merci. Ok. Ciao. Amazon.fr Suite à l'arrivée d'Amazon, le magasin d'électronique du coin où vous travaillez ferme ses portes. Payez 60 euros. À chaque fois qu'Amazon s'implante dans un endroit, leur seul argument qu'ils ont vis-à-vis des responsables politiques locaux, c'est de dire qu'ils vont créer des emplois. Partout, Amazon détruit beaucoup plus d'emplois qu'ils n'en créent. Parce que chaque emploi créé dans les entrepôts d'Amazon, c'est un emploi au moins dans un petit commerce de centre-ville. On estime environ, pour un emploi créé chez Amazon, ce sont 3 à 4 emplois qui sont détruits à long terme. 60 euros, s'il vous plaît. 60 euros ? Mais pourquoi ? Je me les as données, tu me les reprends. Chance. Amazon vient d'augmenter de 30% le prix de son abonnement Prime. Payez 150 euros. Ok. Amazon est une plateforme prédatrice qui, petit à petit, s'immisce dans tous les espaces de notre économie. L'objectif, c'est d'arriver à avoir le monopole. D'abord, il y a des prix qui sont très, très, très bas et qui permettent à Amazon, pendant des années, de fonctionner à perte. On relève le niveau des prix. On peut se le permettre à partir du moment où on a acquis le monopole. Blue Origin. Vous travaillez chez Amazon. Jeff Bezos, le patron de la boîte, vous remercie d'avoir payé pour qu'il aille dans l'espace. Payez 180 euros. Vous avez payé pour tout ça. Pendant ce temps-là, on a Jeff Bezos qui décide d'aller dans l'espace, comme ça, pour sa petite folie, mais pas que sa petite folie. Sa grande folie et surtout sa grande mégalomanie. Sa grande mégalomanie parce que Jeff Bezos, ça ne lui suffit pas d'être un des hommes les plus riches du monde, si ce n'est l'homme le plus riche du monde. Non, non, non. Ce qu'il veut dans sa mégalomanie, c'est être dans les livres d'histoire. Et là, maintenant, il considère que conquérir la Terre, ça ne lui suffit plus. Il lui faut donc aller conquérir l'espace. C'est scandaleux parce que ces voyages dans l'espace, ce sont les travailleurs qui font la richesse d'Amazon, qui produisent de la valeur ajoutée. Et tous les bénéfices d'Amazon, ils devraient d'abord aller dans leur poche pour leur permettre de travailler dans des bonnes conditions. Ce serait au moins le minimum, la moindre des choses. 180. 150. Non, allez. Alors, tiens. Merci beaucoup. Tiens. Action syndicale. À travers votre action syndicale, vous et vos collègues avez réussi à faire signer une convention collective à Amazon. Récupérer 50 euros. Ah 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 ! Là, c'est moi qui gagne de l'argent. Le droit de s'organiser, normalement, ça devrait être un droit de base quand on travaille dans une entreprise. Et puis, même ça, Amazon n'est pas fichu de le respecter. Et les travailleurs aux États-Unis ont dû lutter, lutter pendant des mois pour avoir le droit, tout simplement, un syndicat. Amazon ne veut pas de syndicat. Amazon ne veut pas que les travailleurs s'organisent parce qu'ils veulent tirer les conditions de travail vers le plus bas possible. Que les salaires soient le plus bas possible, que les droits en matière de temps de pause, d'arrêt maladie soient le plus bas possible. J'ai discuté avec des travailleurs qui me racontaient comment, quand ils avaient un accident sur leur lieu de travail, Amazon faisait tout pour se décharger de la responsabilité et ne pas assumer ses devoirs en tant qu'employeur quand il y a un accident de travail sur le lieu d'emploi pour bafouer les droits des salariés. Ça arrange Amazon qu'il n'y ait pas de syndicat. Heureusement, grâce à l'organisation des salariés, grâce à la mobilisation collective, les travailleurs arrivent toujours par s'organiser. Mechanical Turk Bien que vous accomplissiez autant de micro-tâches que vous le pouvez, vous touchez bien moins que le SMIC. Payez 260 euros. 260 euros. Allez, j'ai plus rien. Le problème de Mechanical Turk, ça arrive généralement quand il n'y a plus d'emploi pérenne. Quand on n'a plus la possibilité d'accéder à un emploi avec des conditions, ne serait-ce que des conditions normales de base, vous avez tout d'un coup des plateformes, notamment Amazon, qui arrivent et qui vous disent « Tiens, regarde, moi je peux te fournir un emploi ». Sauf que c'est un emploi sans salaire minimum, un emploi payé à la tâche, un emploi où vous n'avez pas les droits d'un salarié parce que vous êtes considéré comme travailleur indépendant, alors qu'en fait vous êtes complètement soumis à ce que la plateforme vous demande. Et là, en l'occurrence, vous ne choisissez pas comment vous réalisez vos tâches, quelles tâches vous réalisez. Elles sont dictées, étant donné que c'est à la tâche, c'est dicté par Amazon. Ces plateformes utilisent de façon frauduleuse le statut de travailleur indépendant et c'est le cas pour Mechanical Turc, donc chez Amazon, où on vous dit « Vous êtes indépendant, mais en fait la façon dont vous devez travailler, c'est dictée par un algorithme ». Et sous prétexte que ce sera un algorithme, c'est-à-dire du code informatique, il n'y a pas de patron au-dessus, donc il n'y a pas à avoir les obligations d'employeur pour la plateforme, étant donné que c'est un algorithme. Mais ce qu'on ne pense pas, c'est que l'algorithme, il y a bien des gens qui ont décidé au-dessus les règles de l'algorithme, l'algorithme, le management algorithmique, c'est la nouvelle manière d'exploiter les travailleurs au XXIe siècle. C'est pour ça qu'il est urgent de le réguler, de faire rentrer le droit du travail dans l'algorithme, parce que c'est finalement le règlement intérieur du XXIe siècle, et une façon encore plus oppressante pour un employeur d'exercer sa subordination. On vous a donné un aperçu avec cette Amazonopoli d'à quoi ressemble le monde selon Amazon. Mais le vrai monde, il ne va pas être celui d'Amazon, parce qu'on va résister. Partout, des gens résistent déjà, des travailleurs, partout, aux quatre coins de la planète, des élus, des citoyens, des habitants, qui partout disent « non, nous ne voulons pas de cette société proposée par Amazon, une société qui détruit le droit du travail, qui détruit l'économie, qui détruit l'environnement, qui détruit la démocratie ». Non, nous allons résister, nous allons faire tomber cette vision du monde de Jeff Bezos pour faire valoir une société humaine, solidaire, démocratique et écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada